Bonjour, Raya Ben Giza, je suis l'attachée de presse de Ahna Tunus. L'événement qui va faire entrer la Tunisie dans le World Guinness Book des records, c'est le plus grand drapeau au monde. Le plus grand drapeau au monde sera tunisien le 2 mai prochain. 104 544 m², soit plus de 10 hectares. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est l'équivalent de 20 stades de football qui vont être vus par satellite, vus du ciel. La Tunisie va entrer dans le livre des records avec un exploit à plusieurs titres. D'abord un titre du textile, c'est un événement qui prouve que la Tunisie a encore beaucoup à dire dans le secteur du textile et du savoir-faire. C'est également un événement patriote, national, fédérateur, citoyen. Toute la population du pays va se retrouver le 2 mai autour des valeurs promues par notre drapeau, chérie, que nous adorons, que nous chérissons. C'est un moment de communion citoyenne. C'est également un formidable outil de communication pour la Tunisie pour permettre de travailler une image et de rappeler à la Terre entière, à la planète, à la galaxie, que la Tunisie est une terre d'accueil, une terre d'amour et une terre de tolérance. Le projet Ahnathons est un projet inédit en Tunisie. C'est la première fois que les trois acteurs de la société tunisienne travaillent main dans la main. un industriel du secteur du textile, donc un privé, la société civile, une association qui travaille pour le développement durable et la promotion du tourisme oasien et saharien, et bien sûr le secteur public qui est le ministère du tourisme. Ce projet Sagenèse a démarré en 2012. C'est un industriel du textile tunisien qui a été très ému à la suite d'un événement que nous connaissons tous, l'affaire où le drapeau tunisien a été arraché de l'université des lettres où un salafiste a posé la sombre bannière qui ne ressemble pas du tout et donc il a décidé d'offrir à la Tunisie redonner l'honneur du drapeau et en même temps c'était une occasion pour lui de faire travailler deux usines, donc deux de ses partenaires dans le textile qui traversaient à l'époque et depuis une crise dans le textile, comme vous savez, depuis la révolution, beaucoup de marchés, beaucoup de contrats ont quitté la Tunisie pour cause d'insécurité et sont partis dans d'autres pays du Maghreb. Donc c'était une occasion de maintenir une activité économique autour de ce projet, à la fois citoyen et en même temps avec des implications économiques. Plus de 60 personnes, entre Qsar El El et Kerouan, ont travaillé à l'élaboration de ce drapeau pendant près de trois ans. Plusieurs fois, le record nous est passé devant, par le Maroc, par le Qatar, et donc cette fois-ci en 2015, le 2 mai, si tout se passe bien, la Tunisie va offrir le plus grand drapeau au monde. Les travaux ont bien avancé, les équipes sont sur le site de Rangu Jemel depuis lundi 13 avril dernier. Plus de 30 personnes travaillent au rassemblement des différents morceaux de tissus qui vont composer le 2 mai le drapeau de la Tunisie. Les morceaux mesurent entre une largeur de 1,50 m sur 80 km, ces bandes de tissus. Chaque bande de tissus ensuite est assemblée de sorte à mesurer 496 m. Aujourd'hui, sur le site de Rangu Jemel, on est arrivé au 3 septième de l'assemblage des morceaux de tissus rouges. 3-4 jours avant l'événement, on va installer la partie blanche qui accueille le croissant et l'étoile du drapeau tunisien. C'est la partie qui a nécessité le plus de technicité parce que nous saluons l'entreprise de Kerouan qui est une entreprise spécialisée dans le patronage. C'est vraiment un exploit d'avoir fait ça. Plusieurs entreprises étrangères ont refusé parce qu'il suffit d'un millimètre de décalage pour que la partie centrale soit pixelisée. D'ici le 2 mai, il y aura à peu près 250-300 personnes qui vont travailler dessus. Actuellement, il y a une quarantaine de personnes qui sont salariées au montage du drapeau. Ensuite, il y aura beaucoup de bénévoles pour pouvoir tendre la toile et offrir le drapeau de la Tunisie le 2 mai. C'est un événement citoyen, c'est une très belle communion autour des valeurs du drapeau, une communion républicaine. C'est un événement qui n'est pas politique, qui n'a pas de but commercial. Donc, nous invitons tous les Tunisiens, tous les amis de la Tunisie à venir visiter Angoujmel, à Nafta, dans le gouverneurat de Tozer, assister à ce moment historique. Ainsi que toutes les familles qui souhaitent insuffler l'amour de la patrie et la citoyenneté à leurs enfants, les éduquer à participer à construire la Tunisie de demain, à venir nombreux à assister le 2 mai prochain à Ahnatounz. Alors, le 2 mai, nous espérons accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes sur le site. Donc, la mobilisation est énorme. Beaucoup de gens du Gérid, de Gafsa jusqu'à Hazwa, jusqu'à la frontière, seront présents. Ils se réjouissent que cet événement-là soit dans leur région. Beaucoup de familles tunisiennes se sont déjà organisées pour réserver leur séjour, soit par avion, soit en voiture, en bus ou par le train, grâce à la contribution de l'AFTAF, la Fédération tunisienne des agences de voyage, qui a proposé des tarifs très attractifs pour que toutes les familles puissent venir profiter pour passer le week-end du 1er mai et en même temps insister au 2 mai à ces moments historiques. Donc, je pense que nous allons être nombreux à faire la fête, à honorer le drapeau, à l'entourer de notre amour et à envoyer ce message de paix que nous aimantons. Alors, en fait, bien évidemment, cet événement-là, c'est aussi un événement d'images. Nous avons travaillé très en amont avec beaucoup de médias étrangers, également avec toutes les délégations de l'Office national du tourisme tunisien. Et il y aura un énorme voyage de presse qui viendra de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Pologne, d'Italie. La semaine du 28 avril aussi, nous avons la chance d'accueillir en Tunisie une délégation officielle allemande avec beaucoup de, je pense, le président d'Allemagne qui sera en Tunisie. Et on nous a dit que cette délégation-là fera la visite sur le site parce que c'est quand même un moment très, très fort. Et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous allons avoir une très belle communication pour la Tunisie et quelque chose dont nous devons être fiers. Alors, il faut que vous soyez tous là le 2 mai prochain, du nord au sud, d'Est-on-West. Nous allons tout de suite pour la Tunisie. Nous allons tout de suite, nous allons tout de suite, nous allons tout de suite, là.